Je dis une question parce qu'on a un lien direct avec le chapitre de l'Egema. On a parlé de la JSC en 9 novembre de 1916. Je pense qu'il n'y a pas de soucis de soucis. Mais on a dit que la JSC a été déroulée. Si on a pris une situation à l'hiver, ça a été déroulé. Oui, mais parce que ce n'est pas normal. Je trouve que ce n'est pas normal. Quand je disais que j'ai déroulé le lien. Pour moi la JSK c'est plus qu'un club. C'est pas normal que la JSK joue devant 5000 personnes, 7000 personnes, 10 000 personnes. C'est pas normal. La JSK c'est un club qui doit jouer devant au minimum 50-60 000 personnes. Et c'est ça le, j'allais dire, le fait que la JSK soit un club particulier comme d'autres clubs qui le sont. Mouloudia d'Alger, CSC, MCO, etc. Ils ont une particularité. C'est des clubs qui ont... Une histoire à part. D'abord une histoire et ensuite des supporters en masse. Et puis d'un coup on les retrouve plus dans les stades. Pour différentes raisons. Pour différentes raisons. Ici aussi en revanche désolant quand on arrive dans un stade trois quarts vides. Il y en a domicile en plus. C'est regrettable. C'est regrettable. La JSK a besoin de ses supporters. Il faut que vous soyez là pour nous aider. On a besoin de vous. Vous, vous voulez qu'on fasse, qu'on vous honore, qu'on joue pour vous aussi. On joue pour les couleurs de la JSK et pour ses supporters aussi. Il faut venir nous encourager. Il faut venir nous aider pour atteindre nos objectifs ensemble. Donc, ensemble, faisons de ce club plus qu'un club. C'est la question qui est.…… C'est la question qui est. Si on va voir. C'est la question qui est en zone ok. C'est-ce que c'est quand ils ont l'obrient le geliyor, et la personne va aller verser à la libraqueur. Et c'est la question qui est. C'est-ce que tu as l'obrient l'évaluée à tous les supporters ou les juges. J'ai une autre question. J'ai eu un petit peu de temps pour ça. Tu es un peu comme ça. J'ai eu l'impression d'avoir mis en train de me faire en train de déranger les gens. Je m'a dit qu'il est arrivé de temps. J'ai eu l'impression que j'ai eu le droit de faire en train de me. J'ai eu l'impression que j'ai eu le droit de faire en train de me. C'est particulier. C'est vrai que j'avais une idée de la JSK. Beaucoup de joueurs étaient nos amis. On était très liés. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons fait la JSK. Il y a eu de 77. Il y a eu de 77. Il y a eu de 79. Il y a eu de 77. 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 Il y a eu. Il y a eu. Oui. Quand on défend les couleurs d'un clube, on défend les couleurs justini, on I j'ai perdu la coupe avec le Nad en 77 j'étais très malheureux mais je l'ai gagné en 119 j'étais très heureux j'étais grand heureux c'est la ville que vous êtes en route à l'avenir si vous êtes sûr de pouvoir être amené à la nid logiquement C'est un club particulier qui doit être organisé d'une telle façon que quand il s'engage et qu'il est au bout, il faut qu'il remporte quelque chose. Qu'est-ce que c'est le stade de 5 juillet qui a joué à la fin de l'année ? Je suis dans les matchs de Coupe d'Afrique à l'époque où Ned Mouloudia, je me rappelle en 1973, Ned Mouloudia, archi-comble. Archi-comble en 1973, 5 juillet, archi-comble. Je me rappelle aussi Giaska Mouloudia devant 80 000 personnes mais c'est extraordinaire. On ne retrouve pas ça. Il y a que l'équipe nationale et encore qui peut drainer autant de foules aujourd'hui. Et c'est regrettable parce que les expliqués, oui, c'est vrai que les choses ont beaucoup changé. Le monde a changé aussi. Sur le plan économique, les choses ont changé. Sur le plan sportif aussi, les choses ont changé. Il n'y a plus les mêmes, j'allais dire, on ne porte plus le même regard sur le sport. On n'a plus les mêmes intérêts. Enfin, il y a un peu d'indifférence aussi parce que le football est ce qu'il est. Il y a des tas d'explications à donner à ce phénomène. Mais pour des clubs comme des clubs mythiques, des grands clubs, il faut un effort de tous. Il n'a pas pu parler, c'est qu'il n'a pas parlé d'un groupe. Il n'a pas parlé d'un groupe, parce qu'il n'a pas parlé d'une barrière, on a donné pas parlé. On a fait des des affaires qui ont dit qu'il a fait des affaires. Il y a moment de temps, il y a un peu de temps, il y a des affaires. Il n'a pas parlé de l' Fold, mais il faut l'arrivée là. On a dit qu'il n'a pas parlé d'un homme, c'est l'être. dans un compte sportif, voilà. Enfin, généralement, je ne regrette pas les choses, parce qu'à l'époque, tout ce que j'ai fait, il se justifiait lui-même, tout le temps de nuit. Bon, il peut paraître, quelques années plus tard, il peut paraître, j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu faire mieux, ou là, j'aurais pu choisir autre chose. Mais non, je ne regrette pas beaucoup de choses. Le seul regret que j'ai, c'est peut-être d'avoir, j'ai eu une blessure très tôt, comme joueur. J'ai été blessé à l'âge de 24 ans, en 78, lors de la Coupe d'Afrique avec le Nen. Et puis depuis, j'ai arrêté de jouer au football en 82, j'avais 28 ans à l'époque. Très tôt. Voilà, très tôt. Et puis de 78 à 82, j'ai beaucoup souffert pour revenir dans... C'est pour ça que je comprends mieux aujourd'hui les joueurs qui sont blessés, comme Ben Kalem, etc. Parce que j'ai vécu la même chose. J'ai vécu... Et j'aurais aimé trouver, à l'époque, une main. Voilà. Juste, c'est une question qui nous a dit, il faut se faire, avec du recul, mais là, il faut se faire, il faut se faire, il faut se faire, il faut se faire, il faut se faire. Il faut se faire, il faut se faire, il faut se faire. Je ne sais pas pourquoi on a appelé ça l'affaire Caron-Bascombe, parce que c'est le joueur qui était incriminé dans cette affaire-là. Mais ça, c'est un manque d'abord de prise de responsabilité et un manque de compétence. C'est pas... On a endossé une erreur administrative à un entraîneur. Ce qui n'est pas du tout crédible. L'équipe nationale avait un secrétariat. Il y avait le secrétariat de la fédération, il y avait un secrétariat de l'équipe nationale. Il y avait un secrétaire d'administration de l'équipe nationale qui était, lui, chargé, justement, de... Je veux dire, que les avertissements, les joueurs, les sains, mais là, on est à ce qu'il est suspendu. Il n'est pas suspendu. Il n'est pas suspendu. Il n'est pas d'organisation. Il se trouve que le secrétariat n'a pas fait convenablement son travail. Il ne nous l'a pas dit. Il y a à l'époque, l'un des matchs de Coupe d'Afrique et les matchs de Coupe du Monde. Il se jouait en même temps. C'est l'un des matchs de Coupe d'Afrique. Une semaine après, c'est l'un des matchs de qualification Coupe du Monde. Mais les choses sont très claires. C'est à peu près la même compétition. Il y a les matchs de qualification à la CAF ou Hedson. Les qualifications à la Coupe du Monde ou Hedson. Mais, ils se jouaient d'une semaine à l'autre. Ça dépend. On connaît l'un des matchs de Coupe d'Afrique, c'est l'un des matchs de Coupe d'Afrique. Karouf a eu un carton jeune. L'un des matchs de Coupe du Monde, c'est l'un des matchs de Coupe du Monde. Donc, pour nous, il avait trois cartons, il ne pouvait plus jouer le match d'après. Le match d'après, c'est un match de Coupe du Monde. Il ne l'a pas joué. Pour nous, il l'a purgé. Il n'a pas purgé. Et quand il a rejoué le match de Coupe d'Afrique, il est tombé sur le coup de la suspension. Parce que les sanctions, les cartons jaunes et rouges, ils sont comptabilisés. Et ça, personne n'a voulu le dire. La vérité, c'est celle-là. C'est qu'à la fédération, on ne savait pas que les matchs de Coupe d'Afrique, les matchs de Coupe du Monde, personne n'a voulu assumer la responsabilité. Donc, on s'est dit, alors, qui c'est qu'on va sanctionner dans... Alors, c'est l'entraînement. C'est le plus simple. C'est le plus simple. C'est ma région, c'est mon enfance, c'est ma famille. Tu t'es retourné? Oui. Tu t'es retourné? Tu t'es retourné? Toujours. Arthura? Arthura. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Admi bientôt.